L'inquiétude s'installe dans le village de Saint-Pazane, en Loire-Atlantique. Europe 1 vous le révélait vendredi dernier, le nombre de cancers pédiatriques est deux fois plus élevé dans cette commune que dans le reste de la France. Et trois nouveaux cas viennent d'être signalés. Alors forcément sur place, les parents sont de plus en plus inquiets. François Coulon. Le collectif Stop aux cancers de nos enfants avait lancé un appel à témoignage vendredi. Plusieurs mails ont fait état ce week-end de nouveaux cas de cancers pédiatriques dans le secteur. Trois d'entre eux sont médicalement confirmés, Marie Thibault. Deux enfants en traitement et un enfant en stade de rémission. Et il y en a encore d'autres ? Éventuellement. Ça fait beaucoup là, c'est beaucoup trop. A Saint-Pazane, l'inquiétude est montée d'un cran hier à la sortie de l'école Maurice Pigeon. J'ai un petit garçon de 4 ans, c'est une angoisse. Après on ne va pas non plus déménager pour aller où, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit de toute façon. On a très peur pour nos enfants. On se demande si nos enfants vont être touchés. On ne sait pas du tout d'où ça vient, très inquiétant. On se perd ici en conjecture, beaucoup privilégie le facteur environnemental. L'été, il y a ce qu'on appelle l'épandage. Il y a souvent des odeurs qui viennent jusque dans nos jardins. Est-ce que ça viendrait de ça ou pas ? On se pose maintenant des questions. Je suppose que les vignes, les pesticides, tout ça ont beaucoup à avoir. En consommant l'eau, ça doit arriver chez les gens. Une réunion publique se tiendra jeudi soir à Saint-Pazane avec l'ARS. Saint-Pazane, François Coulon, Europe.